s'il y avait une question qui est récurrente dans la géométrie dans l'espace c'est toujours déterminer l'équation d'un plan pour cela il faut toujours le traiter en deux étapes c'est à dire on va vous proposer des points et dans un premier temps et ça c'est une question à part entière c'est savoir si ces points sont alignés parce que si ces points sont alignés on est bien d'accord que ça formera une droite et en aucun cas un plan et dans un deuxième temps lorsqu'on aura montré que ces points ne sont pas alignés on pourra enfin déterminer l'équation du plan donc on attaque tout de suite avec la première question est ce que les points sont alignés dès qu'on parle d'alignement vous devez avoir en tête la collinéarité et lorsqu'on parle de collinéarité il faut aussi parler de vecteurs donc lorsqu'on vous pose la question est ce que les points sont alignés vous devez tout de suite avoir un automatisme calculer les vecteurs a b et a c en l'occurrence puisque là j'ai les points a b c donc petit 1 calculons les vecteurs a b et a c donc pour calculer le vecteur a b je vous rappelle on fait toujours x b moins que ça et y b moins y a donc ça fait quoi ça fait moins deux mois 1 ça fait moins 3 moins 6 moment 2 ça fait moins 4 5 moins 1 ça fait 1 maintenant pour le vecteur a c qu'est ce que ça donne ça fait moins 4 moins 1 ça fait moins 5 0 moins 2 ça fait 2 et moins 3 moins 4 ça fait moins 7 donc j'ai les coordonnées de mes deux vecteurs maintenant je dois absolument aussi rédigé proprement pour montrer si les points ou pas sont alignés donc on dit pas pour cela c'est simple on va essayer directement de trouver une valeur de t pour que a b soit égale à t fois a c par exemple donc est-ce que j'ai trois t différents donc c'est à dire que si t fois a c pour que ça donne a b bah il faut que t soit en même temps égal à 3 5e à moins 2 et à 1 7e et on nous a on doit montrer s'il existe un réel t il faut en 3 donc c'est pas possible donc à partir de là je peux en conclure tout simplement je mets il n'existe pas de valeur de t donc a b et a c ne sont pas collinéaires et si les vecteurs ne sont pas collinéaires on peut conclure que les points a b et c forment un plan on vient de répondre à la première question et j'ai un tout petit peu débordé pour attaquer la deuxième question déterminer une équation du plan donc déjà avant toute chose imaginez vous avez trois points g a gb et gc on sait que ces trois points sont pas alignés bon après on peut prolonger bien sûr sur les côtés il n'y a pas de problème mais globalement on a un plan ce plan on peut toujours à partir d'un plan extraire un vecteur normal donc imaginez vous je le mets là le vecteur normal a b et c et bien il y a un lien direct entre le vecteur normal et l'équation du plan pourquoi parce qu'une équation du plan là c'est le plan a b c s'écrit toujours ax plus b y plus c z plus d est égal à 0 et pourquoi je vous dis qu'un lien direct avec le vecteur normal puisque le vecteur normal a bien pour coordonner a b et c donc si j'arrive à déterminer le vecteur normal je peux déterminer le a le b et le c de l'équation de mon plan c'est pour ça qu'on va essayer dans un premier temps de déterminer le vecteur normal pour déterminer le a le b et le c après dans un deuxième temps on va déterminer la valeur de d qui sera vraiment pas compliqué maintenant qu'on a tous les éléments on va enfin pouvoir répondre à la question numéro 2 et surtout utiliser une rédaction appropriée donc on y va alors soit n on a le vecteur donc on définit le vecteur a b c soit n un vecteur normal avec normal au plan a b c on est bien d'accord donc là je définis le vecteur normal donc n et orthogonal au plan a b c alors pour que n soit orthogonal au plan b c il faut prendre deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires pour que chacun d'eux soit orthogonal à n donc n est orthogonal au plan a b c si et seulement si le vecteur n scalaire a b soit égal à zéro et n scalaire a c soit égal à zéro donc il faut que on ait le vecteur normal soit orthogonal à a b et a a c ben on y va bon bah n scalaire a b qui est égal à zéro c'est seulement si quoi le vecteur n on connaît c'est a b c et le vecteur a b c quoi on l'a déterminé tout à l'heure on avait dit que c'était moins 3 moins alors moins 4 plus exactement et 1 n alors il est égal à zéro bien entendu donc on continue ça fait quoi ça fait moins 3 a moins 4 b plus c est égal à zéro je fais la même chose avec la deuxième la deuxième égalité n scalaire a c est égal à zéro bah si seulement si quoi donc on a toujours a b c ben le vecteur a c c'est quoi moins 4 moins 1 bon bon on l'avait déjà écrit mais je le refais là ça fait 2 et si ça fait moins 7 et tout ça doit être égal à zéro donc on a quoi on a sa fois ça donc c'est à dire moins 5 a plus 2 b moins 7 c qui est égal à zéro donc j'ai un système de deux équations à trois inconnus et c'est ce que je voulais avoir donc on continue maintenant donc j'ai ce système là donc je leur écris proprement j'ai quoi j'ai moins 3 a moins 4 b plus c est égal à zéro et de l'autre côté j'ai moins 5 a plus 2 b moins 7 c qui est égal à zéro ben un système de deux équations à trois inconnus vous pouvez le faire soit utiliser la méthode par combinaison par substitution je pense que vous êtes comme plus à l'aise par là sur la méthode de substitution donc je vais utiliser celle ci alors je vais isoler le c'est à dire je vais dire que c'est égal à quoi à 3 a plus 4 b et je vais la remplacer directement dans la deuxième donc ça fait quoi moins 5 a plus 2 b moins 7 facteur de quoi 3 a plus 4 b qui est égal à zéro très bien on continue donc bah ça je laisse ça fait toujours 3 a plus 4 b je développe tout ça fait moins 5 a plus 2 b moins 21 a moins 28 b est égal à zéro bon j'espère je vais pas trop vite là c'est vraiment que du calcul c est égal à 3 a plus 4 b la moins moins 5 ça fait bien moins 26 à là je tombe sur moi magique à moins 26 b égal à zéro égal à zéro je finis donc la première ligne je la laisse telle qu'elle et la deuxième je vais dire que a alors je le fais en détail moins 26 a est égal à 26 b alors tout de suite on a bien à qui est égal à 26 sur moins 26 b c'est à dire moins b a est égal à moins b bah si a est égal à moins b qu'est ce que ça donne ici ça fait c qui est égal à combien 3 fois moins b plus 4 b c est égal à combien donc ça fait mon 3 b plus 4 b c est égal à b donc j'ai a qui dépend de b et j'essaie qui dépend de b et c'est exactement ces deux informations qui vont m'aider à déterminer le vecteur normal maintenant qu'on a fait 90% du travail et reste plus qu'à déterminer maintenant le vecteur normal pour pouvoir déterminer l'équation une équation du plan mais juste avant il ya une notion que vous devez maîtriser alors regardez bien si je prends ces trois vecteurs qu'est ce qu'ils ont comme comme particularité ils sont tous colinéaires c'est à dire ils ont tous la même direction que je me déplace de 1 1 1 ou de 2 2 2 dans tous les cas on aura toujours la même direction pourquoi je vous dis ça parce que si on est on détermine un vecteur normal de coordonnées 1 1 1 ou un vecteur normal de coordonnées 2 2 2 c'est exactement la même chose c'est pour ça qu'on parle d'un vecteur normal et non pas le vecteur normal c'est pour ça que à partir de cet exemple là vous devez comprendre que on peut trouver différents vecteurs normaux et ça doit pas choquer si vous ne tombez pas sur la même chose puisque dans tous les cas vous êtes bien d'accord que si je divise tout ça par 5 ou tout ça par moins 2 je retomberai bien sûr sur le vecteur u qui a pour coordonnées 1 1 1 ou de la même manière si je multiplie tout par moins 2 ou par 5 je retomberai bien sur v ou w donc le vecteur en soi n'a pas d'importance pour trouver si on trouve différentes valeurs ce n'est pas dramatique donc on y va moi je sais que mon vecteur normal n s'écrit a b c alors regardez bien si je remplace à part moins b ça fait moins b b je le laisse b et c je le remplace par b qu'est ce que ça veut dire je vais avoir exactement la même valeur à part que la première valeur sera une valeur opposée bon alors qu'est ce que ça donne si je prends on va dire b est égal à 1 ça fait moins 1 1 1 j'aurais pu très bien prendre par exemple b alors là c'est pour b est égal à 1 j'aurais pu très bien de prendre b est égal à 2 par exemple ça ferait moins 2 2 2 mais dans tous les cas on tombe sur un vecteur normal qui m'intéresse et pas à partir de là on a tout c'est à dire que le vecteur on sait que le plan abaissé a pour équation à x plus b y plus c z plus d est égal à 0 or n qui a pour coordonnées moins 1 1 1 1 est un vecteur normal à ce plan donc le plan abaissé alors plutôt l'équation et même pas l'équation une équation du plan abaissé peut s'écrire moins x plus y plus z plus d est égal à 0 j'ai remplacé à part moins 1 b par 1 et c par 1 je vous ai dit ça c'était la première étape la deuxième étape qui est très rapide et déterminer des pour déterminer des on sait que le plan le point a le point b et le point c passent tous sont constitue le plan donc sont dans le plan donc si je remplace les coordonnées de a ou de b ou de c je sais forcément que ça doit donner 0 puisque toute façon c'est l'équation du plan abaissé donc à appartient au plan abaissé donc les coordonnées de a c'est quoi donc c'est moins 1 plus moins 2 plus 4 plus d doit forcément être égal à zéro donc moins 1 et moins 2 ça fait bien moins 3 plus 4 plus d est égal à zéro moins alors tu as fait plus 1 plus d est égal à zéro d est égal à moins 1 et ben à partir de là j'ai tout le plan abaissé va s'écrire comment alors l'équation une équation du plan abaissé peut s'écrire moins x plus y plus z moins 1 est égal à zéro à t Sous-titrage ST' 501 ...